A travers l'histoire de Léo le Camelot, de Sarah la petite joueuse de violon sourde et muette, et du géant le plus triste du monde, ce magnifique spectacle permet d'aborder de nombreux thèmes, comme le handicap ou la solitude, avec pudeur et délicatesse. A la croisée du théâtre et du cirque, le petit violon fait intervenir acrobatie, musique, dans un spectacle enchanteur pour petits et grands. Cette belle histoire du petit violon, au départ c'est un conte de Charles Dickens, qui fait partie des contes de Noël, et on a demandé à Jean-Claude Grabert, qui est l'auteur le plus en vue français des années 2000, on va dire, de réécrire cette histoire pour le jeune public en Angleterre. C'est un spectacle qui a été d'abord écrit et présenté en anglais. Comment fait le petit cheval en liberté sans chapeau ? Je suis dans la pièce, la petite fille qu'il adopte, voilà, donc malmené, il arrive, il prend soin de moi et il m'aide à évoluer dans ce monde difficile et brutal. Le spectacle est tout à fait une ouverture sur la différence, on parle de ça complètement, ça tourne autour de ça. Pourquoi ça ? En changeant de ville tous les jours, comment voulez-vous que je l'envoie à l'école ? Il y a les pensions. Les pensions ? Oui, où l'on prend les enfants à l'année pour faire leur éducation. À l'année ? L'éducation ! L'éducation, mesdames et messieurs. Ce spectacle a été créé il y a 10 ans, en fait, pour le festival Off d'Avignon, où il a d'ailleurs reçu le prix du festival d'Avignon, Off, et on l'a repris avec la compagnie réunionnaise, la compagnie Lela. Et là, on est très heureux de reprendre le spectacle pour le festival Comédie, évidemment.